Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de juin, mes tops et mes flops de ce mois qui vient de s'écouler, les produits que j'ai adorés, ceux qui me laissent un petit peu dubitatif et puis les produits que je n'ai pas aimé du tout. Donc on va commencer directement avec les produits pour les yeux et avec les palettes, deux palettes ce mois-ci qui m'ont vraiment plu. D'abord celle de chez Douglas ou Nocibe si vous êtes en France, en collaboration avec la marque de haute couture Gentile et Catone et je vous avais dit je ne connais pas du tout cette marque. Mais l'harmonie de la palette m'a donné vraiment très envie de la tester. On est sur un packaging très fort semblable à du Anastasia Beverly Hills mais voilà l'harmonie m'a vraiment appelée les kakis et puis je trouvais qu'elle changeait, je trouvais que c'était un petit peu différent et cette palette m'a vraiment surprise. Je la trouve super réussie. La qualité des fards est vraiment très belle. C'est une palette qui coûte 20 euros et honnêtement, rapport qualité prix excellent. On a des fards mattes qui sont très bien pigmentés, qui se travaillent très facilement, des fards lumineux, que ce soit des métallisés ou un scintillant qu'il y a dans la palette. Là aussi se travaillent très bien, sont opaques, tiennent bien. C'est une très très jolie palette et je trouve que l'harmonie peut autant convenir, attendez, comme ça, en été qu'en automne. C'est vraiment une palette après tout qu'on peut utiliser toute l'année et les looks que j'ai fait avec elle j'aimais beaucoup. Voilà, c'est une très très jolie palette, une belle découverte qui me donne envie d'en découvrir davantage dans la marque en fait. Le second coup de cœur palette de ce mois, si vous vous en doutez sûrement, c'est la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc cette palette qui vient de sortir, c'est un petit, petit bijou. Je l'adore à tout point de vue. D'abord son harmonie. Alors c'est des tons qui sont plutôt mutés, qui sont plutôt froids. Ça, personnellement, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup. D'un point de vue qualité, je la trouve, je ne sais pas, je la trouve même au-delà de mes autres palettes de la marque. Les fards se travaillent avec une facilité, s'estompent avec une facilité. Enfin, je ne sais pas, je l'ai trouvé particulièrement réussi d'un point de vue qualité. Très bonne tenue des fards aussi. Attention, ils sont fort poudreux. Alors honnêtement, moi, une fois que j'ai eu bien tapoté mon pinceau, je n'ai aucun souci, je n'ai pas de chute pendant la journée. Mais quand on prélève dans la palette, c'est quand même assez poudreux. À part ça, encore une fois, superbe qualité, que ce soit les mattes, que ce soit les lumineux, il n'y a rien à dire. L'harmonie est super belle. Et en plus, ce que je trouve très chouette avec cette palette, c'est qu'on voit assez rapidement ce qu'on va faire. Ça saute assez rapidement aux yeux. Elle est super bien pensée parce que finalement, tous les fards vont très bien ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment une magnifique palette. Je l'adore. Toujours dans la catégorie des yeux, je vous ai parlé ce mois-ci des petits monos sortis chez Kiko dans la collection anniversaire, la collection des 25 ans de la marque. Ce sont les Magnetic Eyeshadow, donc qui se présentent comme ceci. Et pour moi, ça, c'est vraiment un produit qui vaut le détour. Les collections chez Kiko finissent toujours par être en promo à un moment ou à un autre. Ça, ça fait partie des produits que je vous recommande vraiment de prendre, si ça vous intéresse en tout cas, à ce moment-là parce qu'ils sont très chouettes. Et d'abord, le côté magnétique, ça change des monos qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ensuite, ils ont un super rendu. Alors, selon les teintes, certains sont plutôt métallisés, d'autres sont plutôt scintillants. Moi, j'ai deux teintes, la une et la deux. La une qui est ici, elle est plutôt métallisée. La deux est plutôt scintillante. On a vraiment des petites paillettes. La deux, je la trouve magnifique. Et voilà, on est sur des fards qui sont impactants, qui ont tout de suite un rendu. Se maquiller avec ça, ça prend vraiment deux secondes. Ça tient bien. C'est joli. Ça change. Enfin, j'aime beaucoup ces petits monos. Et dernier produit pour les yeux dont je vous parle aujourd'hui, je pense, je me demande si je ne voulais pas déjà présenter dans ma vidéo top et flop du mois dernier. Je ne sais plus. En tout cas, c'est le mascara de chez Catrice. Le volume, le pur volume que moi, j'ai ici en version waterproof. Ce mascara qui coûte moins de 4 euros, pour moi, il fait absolument tout. Il définit, il donne du volume, il donne de la longueur, il ne fait pas de paquet, il a une excellente tenue. Voilà, je prends autant de plaisir à l'utiliser que mon Lash Clash d'Yves Saint Laurent que j'aime toujours autant. Mais on est sur une gamme de prix très très différente. Celui-ci est super. Passons au produit teint. Et là, j'ai plusieurs produits teints dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Mais le grand gagnant pour moi de ce mois de juin, et à mon avis, ça va être un des grands gagnants de l'année, c'est le Yummy Skin Balm de chez Danessa Myricks. Ce produit est un sauveur pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes à grasses. Vraiment. Donc, c'est un baume qui se présente comme ceci. Ici, c'est la teinte universelle. Donc, teinte qui va servir de base ou qui va servir de produit de retouche. On a, il y a une technologie particulière, un composant particulier dans ce produit. C'est l'Upsalite, l'Upsalite Technology. C'est un composant qui va vraiment avoir un impact sur les brillances. Et je dois dire que c'est hyper, hyper efficace. Et ce qui est génial avec ce produit, c'est que quand on l'applique, il a cette texture un petit peu grasse. Et puis, vous le travaillez et au fur et à mesure, ça devient un petit peu poudré. Mais à côté de ça, même si vous le portez, donc si vous portez, par exemple, la version teintée que moi, j'ai ici en numéro 3 que j'utilise en fond de teint, même si le rendu est poudré et si, je vous dis, ça va avoir un vrai impact sur les brillances, eh bien, ça n'éteint pas le teint. Il y a toujours un petit glow qui sort, ça laisse toujours passer la lumière. C'est le produit, pour moi, parfait, hyper bien équilibré. Ce n'est pas ultra couvrant. Je crois qu'il serait absolument parfait pour moi s'il était un petit peu plus couvrant. Mais voilà, on arrive quand même à le moduler un petit peu. Mais pour moi, c'est, voilà, vraiment, c'est un sauveur. Et que ce soit les deux combinés ensemble, pardon, les deux combinés ensemble ou juste la teinte universelle que je vais utiliser avec un autre fond de teint classique, je vois une différence. Je suis, voilà, je suis bluffée par ces produits. Et la teinte universelle, je l'ai utilisée absolument tous les jours. Donc ça, c'est un produit que je vais user et que je vais racheter. Je le sais déjà parce que pour moi, c'est un peu une révolution. Donc voilà. Alors, toujours en produit teint, très, très jolie découverte là aussi chez Catrice, le Clean ID 24 heures Hyper Hydro Skin Tint. On n'a pas fait dans la facilité pour le nom. On est dans ce qui se fait très fort pour l'instant, donc juste un produit qui va venir unifier votre teint. Il n'y a pas réellement de couvrance. C'est juste un beau produit qui va venir unifier le teint. J'adore le rendu de ce produit. Je le trouve magnifique. Ça a une bonne tenue. En plus, je m'attendais vraiment à ce que ça ne tienne pas des masses parce que déjà, le côté lumineux du produit et tout ça, en général sur ma peau, ça ne se passe pas forcément bien. Honnêtement, ça tient vraiment bien et le rendu de la peau, je trouve vraiment que ça fait une super jolie peau. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit-ci et en plus, produit qui peut convenir vraiment là à la différence du Danessa My Wix que je ne recommanderais pas à une peau sèche. Ça, c'est un produit qui pour moi va convenir à tous les types de peau et même à la mienne. Alors, je ne peux pas dire, je brille avec ce produit-là mais ça va. Honnêtement, je fais quelques retouches mais ça reste joli et voilà, pour le prix de nouveau, je le trouve super. Et alors, le dernier coup de cœur fond de teint ce mois-ci, c'est le fond de teint de chez Astra. Je le porte encore aujourd'hui. Le Transformist Foundation & Concealer. Ce fond de teint est superbe pour le prix. Je crois qu'il tourne autour des 6,50€, 7€. Attention, on n'a que 18ml mais même si on le ramène à du 30, ça va nous faire un prix plus ou moyen de 15€ donc ça reste tout à fait raisonnable. Il est magnifique. Il vient complètement flouter les pores. Il vient vraiment faire un teint parfait, je trouve. Il vient vraiment parfaire le teint. Il laisse complètement encore passer la lumière et pourtant, il est un fini plutôt semi-matte. Il a une très bonne tenue. La couvrance, je la trouve superbe. Voilà, c'est un super beau fond de teint. Je l'adore et voilà, il est vraiment passé dans ma catégorie top 5 fond de teint parce que je le trouve absolument parfait. Dernier favori dans les produits teints du mois, le blush en stick de chez By Mario. Make Up By Mario. Alors moi, j'ai la teinte Soft Coral que je vais vous swatcher rapidement. Ça y est, j'ai envie de swatcher. Ce blush crème est très joli, très facile d'application. Il est un petit peu gras mais pas trop. Donc, il a vraiment cette texture qui va faire qu'il va se travailler super facilement. Une fois qu'il se fixe, je trouve qu'il a une très bonne tenue. Cette teinte est super jolie, lumineuse, fraîche. Enfin, pour l'été, voilà, je trouve que la teinte est super réussie. et il a un rapport qualité-quantité-prix qui est vraiment très très bon. La marque By Mario, je trouve que d'un point de vue qualité-prix, c'est vraiment super réussi. Et voilà, c'est devenu un de mes blushs que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. Souvent, je le combine. Encore aujourd'hui, je le porte et je l'ai combiné avec la palette de chez Lunar Beauty que j'aime toujours autant. Mais voilà, même portée tout seule, il est super joli. Il a vraiment un rendu que je trouve magnifique. Et ce que j'aime, c'est qu'il a ce côté lumineux mais pas gras. Voilà, comme je vous dis, quand on l'applique, il a ce rendu comme ça, cette texture un petit peu grasse mais dès qu'on le travaille, il garde de la lumière mais il ne garde pas le côté gras. Donc voilà, ça c'est un très très beau blush crème. Ensuite, produits lèvres, deux produits lèvres dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Les Superstay Vinyl Ink de Maybelline, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup ces produits. Alors, je vous en ai parlé deux fois maintenant en vidéo. Vous savez que j'ai deux teintes particulièrement que j'aime beaucoup. Celle-ci, celle que je porte aujourd'hui, c'est la 15, la Peachy et il y a la teinte Chiqui. Je crois que c'est la 25 mais je ne suis plus sûre. Peu importe. Les autres teintes, je suis moins fan parce que je trouve que ça tire un petit peu trop sur le mauve. Bon, peu importe. Mais en tout cas, au niveau de la qualité du produit, j'aime énormément. Alors d'abord, je trouve que c'est très facile à appliquer. L'applicateur fait que, honnêtement, c'est très facile à appliquer et ça ne bave pas. Voilà, une fois qu'on l'applique sur les lèvres et ça ne bave pas, ça reste bien en place. C'est top. Ça a une belle couvrance donc il ne faut pas venir en mettre 10 couches et ça garde ce côté lumineux. Donc vous voyez, il y a encore un côté lumineux. Ce n'est pas du tout un rendu mat et en même temps, ça a une très bonne tenue. Alors, ça n'a pas une tenue extrême non plus. Donc par exemple, si je mange, je vais devoir en remettre. Voilà. Mais quand même, ça reste un produit qui va rester joli ça va rester joli, ça va garder ce côté lumineux. Donc voilà, très très chouette produit. Attention, n'oubliez jamais de bien le secouer. Il y a une bille à l'intérieur. Il faut vraiment bien le secouer mais c'est un très chouette produit. Et alors, l'autre produit lèvres que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, ce sont les Poutsicles de chez Fenty Beauty que j'ai pris en deux teintes et je dois dire que mon coup de cœur va sur la teinte, j'ai oublié son nom, Zesty Bestie. J'ai pris une seconde teinte plus rose que je n'ai pas encore portée tout à fait honnêtement mais parce que je ne suis pas du tout dans une période rose. Je suis dans une période corail, orange, j'ai envie de ça. Zesty Bestie, alors comme ça, je vois dans le retour, il a l'air fluo mais ce qui est super avec ce produit, d'abord, c'est que c'est hyper fin. Donc on est vraiment sur une encre à lèvres. C'est très très fin et vous allez pouvoir le moduler. Donc si vous mettez une couche très fine, raisonnable et qu'à la limite, vous venez retirer l'excédent avec un mouchoir, vous allez juste teinter la lèvre avec un petit côté légèrement orangé bonne mine. Si vous venez le construire, vous allez vraiment avoir un rendu orange, flash, pétant. Quand il fait beau, quand il fait chaud, associé à un blush, ben voilà, à un blush bien pétant comme ça, personnellement, j'adore. Voilà, super confortable, garde un joli côté un petit peu lumineux aussi. Petite chose, j'ai quand même sorti pour vous comparer par rapport aux encres à lèvres de chez Dior. Je trouve que les Dior ont une meilleure tenue. Celui-ci, il faut quand même faire quelques retouches au cours de la journée, même si c'est une encre à lèvres. Je trouve que par rapport au Dior, les Dior ont une meilleure tenue, mais à côté de ça, les Fenty gardent un côté plus lumineux que le Dior. Donc voilà, deux produits un petit peu différents, mais cette teinte-ci, la Zesty Bestie, voilà, pour l'été, je la trouve super, c'est un très très beau produit. Bon, on va passer aux blops. Les blops, c'est des produits qui n'ont pas été des coups de cœur, c'est des produits qui ne sont pas du tout des flops, mais sur lesquels j'ai un petit peu du mal à me décider et j'avais quand même envie de vous en reparler, de vous redonner mon avis. D'abord, l'anti-cerne de chez Huda Beauty, le Faux Filter Concealer. Ce n'est pas un top pour moi, ce n'est pas un 100% parce que si vous avez vu ma vidéo remake-up du mois, je vous ai expliqué toute la routine maintenant que je fais autour de cet anti-cerne pour pouvoir le faire fonctionner. Et donc voilà, pour moi, ce n'est pas un produit qui va fonctionner 100% tous les jours sans me poser de questions. Ça, ça va rester mon rêve long. Donc pour cet anti-cerne, il faut d'abord un contour de l'œil qui soit hyper bien hydraté. Ça fait une grosse différence et pour moi, c'est un anti-cerne qui doit absolument être poudré. S'il n'est pas poudré, il file très fort. En tout cas, sur moi, il file très très fort et du coup, il donne un rendu un petit peu vieilli, un petit peu sec comme ça au contour de l'œil. Donc voilà, ça, je ne suis pas fan. Après, sur un contour de l'œil bien préparé avec une touche de Hollywood Flawless Filter par exemple en dessous, il est très joli. Donc voilà, c'est un produit qui n'est pas un 100% réussite pour moi. Il ne détrône pas mon rêve long. Mais à côté de ça, si on le prépare bien, si on le travaille bien, il peut être joli et il a une très bonne tenue et il a un beau rendu. Je m'attendrais à plus de couvrance. Je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Voilà, on n'est pas du tout sur de la haute couvrance. Après, ça reste un rendu un petit peu naturel. Donc ça, c'est chouette. Mais donc voilà, ce n'est pas du tout une catastrophe parce que je vous dis, quand on arrive à le faire fonctionner, il est joli, il a un beau rendu et encore une fois une très bonne tenue. Mais à côté de ça, ce n'est pas l'anti-cerne facile de tous les jours. Et alors, l'autre produit qui est un peu un blob pour moi ce mois-ci, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector de chez Makeup by Mario toujours. Donc ici, c'est le produit poudre avec trois teintes à l'intérieur. On a une teinte bronzante, on a une teinte lumière, highlighter et on a une poudre de finition, toute petite, la zone poudre de finition, lumineuse elle aussi. Voilà, je suis un petit peu partagée sur ce produit parce que je trouve qu'il a un très joli rendu sur la peau et je trouve qu'il vient un petit peu comme ça fondre toutes les matières entre elles et parfaire là aussi le teint. Je trouve que quand on l'applique, on voit vraiment que c'est la touche finale du maquillage et que c'est très beau. Après, ce que je lui reproche, c'est que c'est ultra lumineux mais vraiment très lumineux. C'est limite comme si on mettait de l'highlighter sur tout le visage. Donc, il faut faire attention à comment on le prélève, il faut faire attention à comment on l'applique. En tout cas, si vous avez une peau mixte à grasse et si vous n'aimez pas les rendus ultra glowy. Si vous aimez ce qui est super lumineux, vous allez adorer ce produit. Donc voilà, ce n'est pas un produit que je trouve forcément facile d'utilisation. Je trouve qu'il aurait pu être mieux conçu même au niveau de son pan. Si on avait eu un pan plus grand, on aurait pu aller plus facilement chercher les poudres individuellement. Et par exemple, je trouve que la poudre de finition qui est à l'intérieur, ce n'était pas nécessaire qu'elle soit elle aussi lumineuse. On a déjà la partie highlighter qui en plus est assez grande dans le pan qui est très lumineuse. Celle-ci, il est aussi. Voilà, donc je trouve que ça a un beau rendu sur la peau mais il faut faire attention à comment on l'utilise et donc c'est pour ça que c'est un blob ce mois-ci. Et finalement, deux flops ce mois-ci. D'abord chez Catrice et pourtant, vous savez à quel point j'aime la marque mais il n'y a rien à faire. Les fards à paupières, ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Donc c'est la palette Slim Eyeshadow Palette, la Int of Mint qui se présente comme ceci. Je trouve que d'un point de vue harmonie, elle est super jolie. Voilà, j'aurais vraiment voulu que ça fonctionne mais ça ne fonctionne pas. Les mattes sont pas mal du tout. Les mattes, franchement, je trouvais qu'ils travaillaient bien, qu'ils avaient un joli rendu mais les lumineux, non. Ce n'est pas opaque, ce n'est pas crémeux, c'est un petit peu sec, ça ne tient pas particulièrement. Ça n'a pas un rendu lumineux non plus sur la paupière. Elle a beau ne coûter que 10 euros, je ne vous la conseille franchement pas. Ce n'est pas une palette qui vaut le détour pour moi. Et donc voilà, alors on est sur le double du prix avec la Douglas mais on reste, je trouve, sur un prix tout à fait abordable et la qualité est excellente chez Douglas. Ici, voilà, à part les mattes qui sont pas mal, les lumineux sont super décevants. Donc ça, c'est un flop ce mois-ci. Et le dernier produit dont je vous parle aujourd'hui qui est un flop aussi, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer de chez Mario. J'ai hésité avant de le mettre dans les flops parce que ce n'est pas un mauvais produit. Par exemple, la palette de chez Catrice, je trouve que les fards lumineux ne sont pas bons. sont mauvais. Donc là, il n'y a aucun doute. Ici, ce n'est pas un mauvais produit. La texture est belle, ça se travaille facilement. Tout ça, c'est un joli produit mais qui pour moi ne va vraiment pas convenir à beaucoup de monde, à moins de nouveau d'aimer le très glowy. Donc, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit deux fois dans mes vidéos précédentes mais je me répète au cas où vous ne les avez pas vus, c'est un produit qui peut s'utiliser de plusieurs façons, soit sur tout le teint pour venir là aussi unifier le teint, soit en bronzer par exemple. Alors, moi, je l'ai testé des deux manières. Sur tout le teint, c'est beaucoup trop lumineux. Ce n'est même pas que c'est trop lumineux, c'est que c'est gras. Ça a vraiment un rendu gras et quand vous touchez votre visage, vous sentez le côté collant, le côté gras. Donc, je ne le trouve pas agréable. attention, j'ai une peau grasse, on est bien d'accord que ce n'est pas forcément le genre de produit qui était recommandé pour mon type de peau. Donc, je vous parle de mon point de vue de peau grasse. Si vous avez la peau sèche, ça va peut-être un petit peu plus vous plaire. Donc, voilà, moi, sur tout le visage, ça ne me convient pas, ce n'est pas agréable à porter. On sent qu'on a quelque chose sur le visage de gras. En bronzer, c'est déjà plus joli, c'est déjà plus facile à utiliser, je trouve, mais ça garde forcément ce côté gras et ce côté très lumineux et je trouve que la tenue en bronzer n'est pas excellente. Ça s'affadit au cours de la journée. Donc, je n'ai pas trouvé de moyen de réellement l'utiliser pour que ça convienne à mon type de peau, pour que je puisse le faire fonctionner en ayant 100% confiance. Voilà, ce n'est pas un produit que je vais sortir le matin en me disant sans hésiter, sans réfléchir. Voilà, et honnêtement, je n'ai pas eu envie de retourner le chercher, je n'ai pas eu envie de le réutiliser alors que ce produit-ci, donc la version poudre, la nouveauté poudre, elle, je l'ai plus facilement utilisé ce mois-ci mais le baume, ce n'est pas une réussite pour moi. Et voilà pour ma vidéo top et flop de ce mois de juin. Je dois dire que franchement, il y a eu des très belles découvertes ce mois-ci et des produits vers lesquels je me retourne régulièrement, que je vais rechercher régulièrement avec plaisir. Il y a vraiment eu des très très jolies découvertes ce mois-ci. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels ont été vos gros coups de cœur de ce mois, vos belles découvertes et dites-moi ça ici en bas pour qu'on puisse discuter ensemble. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr comme d'habitude la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Deux rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19h et les dimanches matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501